Je vais vous conter mon histoire, une tragédie mêlée de bravoure et d'héroïsme. Ce qui va suivre renter mon passé, c'est une époque révolue pour les nouvelles générations, mais n'oubliez pas ces anciens temps, époque où le ciel était transcendé de bravoure et de sang. Je suis née sous l'égide de Ruel, la déesse opposée à Jiva, lors d'une nuit de pleine lune. Les étoiles scintillaient dans les ténèbres grandissantes. Le dragon d'Hilaré Clinton, le terrible Zamodas, venait sévir sur nos terres de l'Est. Je ne me souviens de rien, si ce n'est de feu et de sang. Mes parents succombèrent aux flammes ardentes, mais ils eurent le temps de se rendre sur le ponton et de jeter mon berceau dans un affluent de la rivière Croel. Orphelin, je naviguais des jours durant, jusqu'à ce que j'arrive sur une île qui forgea mon esprit de guerrier. J'affrontais mille ennemis et je suis, malgré mon jeune âge, incarner le respect aux autochtones. Cependant, j'étais mélancolique, car je n'avais personne à qui me confier. Je scrutais alors l'horizon, lors des crépuscules septentrionaux, en repensant à ma tragique naissance. Je ne pouvais rester ici, sur cette île tropicale. Mon cœur me disait de partir, comme si une quête avait germé en mon cœur, comme une rose d'une épine. Alors je partis. Je parcourus le monde des douze intégralement, et je grandissais à mesure que les paysages changeaient. Je devenais fort, invincible, jouant avec ruse et panache. Bientôt, je me fis un nom que l'on murmura. Le murmure devint un cri, et se crie une chanson. Des poèmes furent écrits pour mes prouesses, car, en vingt ans d'existence, j'avais vaincu la plupart des ennemis de Bonta. Que ce soit les terribles yaps Bernoulli Sanders, ou alors le Boltruck de Rouchoux, ou encore Craxlip le Visslar, dont je fis sercir la tête sur mon bouclier. Il arrêt à monter une armée dans le sud braque marien, sous l'œil vigilant de son dragon-gorge profonde. Vingt ans que je voulais pourfendre la bête, vingt ans que je voulais venger mon enfance volée. Seulement, j'étais seule contre vingt mille bêtes nocturnes, Bork et autres immondices. Il me fallait de l'aide. J'allais à la tour des anciens, consulter les sages, sbire de mon espèce. Ils me virent avec stupéfaction. Ils m'apprirent que mes parents étaient les rois et reines du monde de l'Est, et que j'avais du sang immortel dans les veines. Ils se concertèrent et décidèrent de lancer la guerre sur le monde des Douze. Je serai le capitaine. Je me vouais au polythéisme avec ferveur. J'étais les pauvres gens, réparé les moulins. Mais malgré ces améliorations de la vie quotidienne, je voyais que le monde sombrait dans le chaos. Mes troupes avancent et les tambours résonnent dans les montagnes. Tous les guerriers sont là. Et je sens que nos ennemis ne sont pas loin. Des lueurs rouges à l'horizon incendient le ciel de plus en plus. Nous voilà arrivés. Elle est mes attaques. J'entends le dragon, mais mon armure me protège. Je pose mes bombes. Je traverse la mêlée avec Roublardise. Je ramène une bombe sur le versant de la montagne. Et j'aperçois il arrive. Tout en haut du pic. Le combat est épique. Mais mon ennemi tombe après un dernier souffle ravageur qui résonne dans le monde. Il ne me reste qu'une chose pour rentrer dans la légende. Vaincre Goulthar et les champions des autres mondes. Le peuple me choisira-t-il ? La ditas Le peuple me choisira-t-il ? Sous-titrage MFP.